Le but de ce soir, c'était de vous dire qu'en Trans-Espagne, plusieurs personnes, elles se suivent, et on veut pouvoir accompagner toute personne, que ça interpelle, voire que ça peut être une autre chose, un peu ce que vous pouvez nous faire. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, il y a du monde, c'est cool. Bonjour. Je commence déjà par une chose. Si des gens n'arrivent pas à rentrer ou doivent partir avant, cette conférence-là est à quelques modifications prêts et mises à jour près disponibles sur YouTube. Je n'aime pas YouTube parce que c'est Google, mais c'est quand même pratique. Donc ça s'appelle « Vers l'effondrement de notre civilisation pour l'interrogation », si vous avez besoin. C'est une conférence que j'ai faite à Saint-Etienne-de-Mont-Luc, là c'est la troisième fois que je l'ai fait. Alors déjà, merci de m'avoir invité. C'est à peu près la même que ce que j'ai fait la dernière fois, mais le nom change à chaque fois, donc j'essaie de m'adapter aux noms qu'on me propose. Je suggère des noms, on propose des noms, je fais OK. Donc l'effondrement, de quoi parle-t-on ? Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que moi, mais pas seulement moi, j'ai essayé de parler de Décroissance 44 et des Meet-up Collapsologie et Résilience, parce que c'est deux étapes de ma vie qui m'ont permis d'arriver sur ces sujets-là et de les développer, d'essayer de les comprendre, d'essayer de les diffuser par la suite. Donc Décroissance 44, on parle de décroissance dans le 44. C'est assez cohérent, un peu moins d'activité en ce moment, mais l'idée c'était vraiment d'essayer de poser la question de la décroissance dans un monde qui ne parle pas d'autre, de ce genre de sujet. Et puis il y a deux ans, à peu près, avec des collègues, on commençait à entendre parler de Collapsologie. Le petit bouquin de Pablo Cermin et Raphaël Stevens, ne l'oublions pas, était sorti, on commençait à tous se poser des questions, et on manquait de moments, de lieux, d'échanges collectifs pour justement, si on parlait Gaël, on peut... Ouais, alors attends, on a lu un truc là, c'est chaud, qu'est-ce qu'on fait ? Qui en parle ? Est-ce qu'on est tout seul ? Est-ce que... Donc suite à quelques réunions, on en est arrivé à une cinquantaine de réunions en deux ans, plus de 1000 personnes sur le meet-up, enfin voilà, un gros succès, un sujet qui touche beaucoup, et c'est suite à ces meet-ups-là que j'ai créé petit à petit cette conférence, qui est à la base d'une petite introduction d'une demi-heure que je faisais en début de meet-up mensuel pour poser quelques bases collectives, pour rassurer un petit peu, et puis pour démarrer le débat collectif. Et puis petit à petit, j'ai eu plusieurs assos qui me demandaient d'aller un peu plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette conférence. Donc le transistor avec Café Citoyen, merci de m'accueillir. Alors je dis conférence, le tech. Avant, c'était pas marqué, enfin un peu. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, t'as ça, t'as un artisan portable, c'est pas une parlementaire en fait. Bon, d'accord. C'est juste moche, blanc, noir, c'est tout. Donc vous avez, ça c'est le niveau maximum de beauté, à part moi, bien entendu. J'irai commencer par vous solliciter. Je vais vous poser quelques questions et je vous propose de lever la main si vous êtes d'accord avec l'affirmation qui va être... C'est une question d'affirmation, c'est un peu chelot mais vous allez comprendre. Qui pense que notre modèle peut s'effondrer ? Bon, c'est normal. Qui pense que notre modèle va s'effondrer ? On s'est l'air des doutes, c'est bien. Qui pense que tout s'effondre déjà ? Ça diminue petit à petit. Normalement à la fin, il n'y a plus grand nom. Qui pense que le terme d'effondrement n'a pas de sens ? Je vais la refaire cette question, il n'y a pas vraiment qui comprend. Mais ça a du sens pour moi, c'est pas grave. Ça fait deux fois que ça ne marche pas. Qui pense que ce sujet est une préoccupation de blanc, riche, accro à la technologie ? Ça, il faut prendre un peu le temps pour les réfléchir, mais c'est pas si cool. Qui n'attend que ça, l'effondrement, qu'on puisse passer à autre chose ? Et enfin, qui pense que l'élite va sans doute s'effondrer sur le reste du peuple et continuer son petit manège tranquille ? Ah, il y en a moins que la dernière fois, c'est intéressant. Alors, c'est des questions tout bêtes, mais avec ça, je balaye déjà pas mal de problématiques que je vais voir à la suite. Vous allez comprendre. Alors, déjà, on va essayer de comprendre... Alors, l'effondrement, c'est quoi ? C'est typiquement la question de base de cette conférence. Je vais essayer d'y répondre déjà par des définitions ou des logiques principales. Alors, on dit souvent que c'est une réduction rapide de la complexité d'un système. Donc ça, c'est ce qu'on parle historiquement, tant qu'on ne parlait pas de collapsologie, on parlait d'effondrement. Donc ça fait simple et gentil, comme ça, une réduction rapide de la complexité d'un système. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mort et que c'est pas horrible. En allant un peu plus loin, on voit que ça peut être la perte d'un habitat ou d'un habitus. Donc l'habitat, un endroit où on peut vivre. Et l'habitus, c'est un mode de vie, une habitude de vie, un mode de fonctionnement. On peut parler aussi d'une réduction, d'une disparition de la résilience d'un système. La résilience, c'est un terme que vous allez sentir beaucoup entendre ou entendu sur le sujet. Donc c'est la capacité d'un système ou de personnes à s'adapter suite à un choc. Donc on pousse beaucoup les gens et les territoires en ce moment à rentrer en résilience, à augmenter leur résilience. Donc leur capacité à s'adapter aux changements. M. Yves Cochet, que je n'aime pas forcément tout le temps, mais qui dit des choses pas con de temps en temps quand même, nous propose une définition. Le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services. Donc c'est plutôt cohérent dans sa logique, dans la logique d'État. Quand l'État faillit ou que les services publics faillit, on arrive sur une notion de défondrement pour la plupart des gens qui en étaient dépendants. Alors, pour nous, je dis pour nous, pas forcément que pour moi, il n'y a pas l'effondrement, dont on parle beaucoup, mais des scénarios d'effondrement. Je dis scénario et je l'ai magnifiquement souligné, comme vous pouvez le constater. Parce qu'il y a une chose importante, c'est qu'on est dans une logique qui se veut la plus scientifique possible. On n'est pas des gros, j'entends beaucoup de gens qui parlent de Pablo Cermine en parlant de Pâques, de la collapsologie, des trucs comme ça. Moi, je trouve ça juste horrible. C'est un moyen de décrédibiliser un peu le sujet, un exemple, des religions cheloues, ils parlent de l'apocalypse, comme tout le monde. Là, on va essayer, et je vais essayer de vous le montrer dans la suite, on essaie de se baser sur des recherches scientifiques, éprouvées, qui sont souvent apparues dans des rapports comme ceux du GIEC ou comme ceux du groupe international sur la biodiversité, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la logique est vraiment importante. Et moi, ayant des petites bases scientifiques, une des premières bases de la science, c'est de douter. De douter de quelque chose pour pouvoir le remettre en question, pour pouvoir créer des nouvelles hypothèses qui permettent de découvrir des nouvelles choses. Et du coup, vu que le doute fait partie de la science et qu'on veut être dans une démarche scientifique, on doute aussi de l'effondrement. Enfin, le pire n'est jamais sûr, quoi. Du coup, ce sont des scénarios qui peuvent ou pas advenir, et surtout, ils sont très nombreux. Une autre façon de le dire, donc ça, c'est plutôt Jean-Marc Jean-Covici qui parle de ça, n'hésitez pas à aller voir ce jeune monsieur, qui parle souvent de descente énergétique. On en parlera un petit peu plus tard, c'est une manière de le dire. Alors, on parle de choses qui peuvent être lentes, qui peuvent être brutales, et ce sont des potentialités. Comme ce que je disais tout de suite, c'est pas sûr. Et on va vraiment essayer de prendre en compte des logiques scientifiques. Ça va, pour l'instant ? C'est rarement un miroir après. Bon, ça va, laissez-moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'effondrement, et plus particulièrement en ce moment, depuis... Alors, pour être très rapide, on parle d'effondrement, déjà depuis les années 60-70, on en a déjà parlé beaucoup plus tôt, mais c'était plutôt des logiques, des expériences de pensée, et depuis, notamment le rapport de Meadows, on commence à avoir des études scientifiques un peu plus techniques, un peu plus calées sur des risques d'effondrement potentiel. Alors, pour moi, pour nous, il faut l'arrêter de dire en moi, un des problématiques principales de risque d'effondrement, c'est qu'on est dans un système politique et social capitaliste et de délégation. Pourquoi je dis ça ? Capitaliste, c'est-à-dire que la logique de base du système est l'accumulation de biens, de services, ou de plein d'autres choses, de tout ce que vous voulez. Et je parle bien politique et sociale, pas juste économique, parce que c'est toute la structure sociale qui est basée sur ce système-là, mais sur un système de compétition avec une logique d'accumulation. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est comme ça, on s'est construit sur des dizaines d'années, et maintenant, ça touche vraiment tous les aspects de la société ou presque. Et de délégation, donc là, je parle plutôt de logique politique ou des logiques en entreprise. Nous ne sommes pas en permanence en capacité de décider de ce qui se passe dans les politiques publiques ou dans les décisions dans nos entreprises ou dans nos vies. Donc c'est-à-dire qu'on a une logique de délégation de nos pouvoirs par le vote et par la participation à des entreprises privées. À ça s'ajoutent des logiques exponentielles des systèmes sociaux. Alors ça, c'est ce qu'on est en train de le voir. Alors, vous avez sans doute, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, et je sais qu'il y en a qui bouffent ça pendant des jours et des jours, on a souvent un graphique où on voit plein de comptes qui partent à l'exponentiel. Une dizaine de comptes différentes, à la population, la pollution, la consommation d'énergie, tout ça. Et en fait, ce qu'on commence à voir, c'est que tout système sociaux avec fonctionnement humain tel qu'il fonctionne actuellement a une tendance à partir à l'exponentiel. Dans notre logique actuelle, un peu. Donc ça, c'est un beau problème, parce que l'exponentiel, pour ceux qui font un peu de maths, ça va très très vite à l'infini. Et pour ceux qui ne font pas de maths, en gros, ça commence tout doucement, et après ça augmente, mais tout droit. Ça ne va même plus en plateau. Ça augmente tout droit. Notre organisation géotechnique est basée sur l'accélération permanente. On a notamment des choix économiques et des choix scientifiques qui se basent sur la dette, en grande partie, et un fonctionnement basé sur la dette nécessite forcément une accélération. On a besoin de rembourser nos dettes, plus nos intérêts en permanence, et de continuer comme ça. On a eu une création monétaire actuellement en Europe qui se fait quasiment que par la dette privée. Donc forcément, on a eu un besoin permanent d'accélération. On a tout un ensemble de découvertes d'améliorations scientifiques et techniques qui nous ont permis de faire ces accélérations à des capacités qu'on n'avait pas avant. La maîtrise de certains modes de production énergétique, le transport, tout ce qui est Internet et tout ce que ça permet, nous permet d'accélérer bien plus, de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Je ne dis pas que c'est que des choses bien, mais on en fait beaucoup plus. À cela, on a deux murs qui nous arrivent dedans. Ce sont les limites planétaires, dont je vais largement en parler pour la suite. On se rend compte un peu que tout n'est pas forcément illimité. Après, certains défendent le fait que, oui, il y a des limites, mais de toute façon, les humains ont toujours réussi à dépasser les limites. Donc en fait, il n'y a pas de limites. Pourquoi pas ? Et on a aussi des limites sociales. Donc là, je mets un exemple en bas. C'est qu'actuellement, en France, on est... Alors, je ne sais pas si les chiffres sont hyper à jour, mais on est à 10,5 tonnes de CO2 de consommation par an par habitant. Et on devrait arriver en 2030, pour réussir à faire des choses cohérentes, à 3,7. Ça fait une bonne division quand même. C'est-à-dire que même les plus pauvres d'entre nous devront sans doute réduire leur mode de vie, si on reste dans ces chiffres-là. Donc forcément, ça a des impacts sur le fonctionnement social. On peut se dire qu'il y a des limites. On ne peut pas imposer tout et n'importe quoi à tout. Là, je vous propose très rapidement deux figures que j'aime bien. Alors, ça vient de Davos, le Forum économique mondial. Je les aime un peu moins, mais c'est d'accord. Ils ont proposé deux choses très intéressantes. Dans les grands systèmes économiques actuels, il y a une science qui est assez intéressante pour nous, c'est l'étude des risques. Une bonne partie de l'économie, c'est basé sur des assurances, des réassurances, des ré-ré-assurances. Et forcément, ils ont besoin de savoir un peu où est-ce que ça part, où est-ce que ça se passe bien, où est-ce que ça se passe bien. Ils nous ont créé deux beaux schémas. Le premier à gauche, c'est en gros une présentation des risques mondiaux les plus importants. Plus on va vers le haut, plus l'impact est fort, plus on va vers la droite, plus les chances que ça arrive sont grandes. Tout là-haut, on ne le voit presque pas, et vous ne pouvez pas lire, c'est pas grave, c'est une guerre nucléaire. Donc ça a un gros impact, mais ça a quand même peu de chances d'arriver. Et puis, quasiment au même niveau, et beaucoup, beaucoup plus à droite, on a des trucs verts, qui n'existaient pas encore à l'exemple, mais qui ont commencé là et se déplacent de plus en plus sur la droite. Donc un des premiers, c'est, tout à droite, c'est les événements extrêmes, du type El Niño, si certains connaissent, donc des grandes problématiques géologiques, enfin météorologiques, qui se déplaceraient sur toute la planète et qui pourraient avoir des conséquences énormes. Et le deuxième, juste à gauche, c'est si on n'arrive pas à combattre le changement climatique. Donc c'est-à-dire que les acteurs économiques mondiaux, de premier plan, ont pris en compte, prennent en compte actuellement, dans leur plan de présentation en tout cas, les problèmes environnementaux aux plus sérieux états. Ils vont vraiment sur le plus de chances d'arriver, on est quasiment sur des chances au-dessus de 4, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça a plus de chances que d'arriver, que des cybers attaques ou des trucs comme ça. Et avec un impact quasiment équivalent des guerres nucléaires. Et puis là, ça c'est un schéma que j'adore, qui ne ressemble à rien, c'est ce qu'on appelle un peu, on parle beaucoup de pensée systémique, j'aurais l'occasion de reparler. Donc c'est une pensée qui se tente de comprendre les choses, pas seulement en silo, une chose après l'autre, mais plutôt d'essayer de voir les interconnexions entre elles et les dégâts que ça peut avoir. Donc là, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Alors, le fond, ce n'est pas forcément important, mais moi ce que j'aime bien, c'est la représentation de la complexité que ça propose. On a vraiment des interactions entre les sens, beaucoup de sujets différents, et des choses assez étantes. Alors, je vais vous proposer quatre axes de présentation pour vous expliquer pourquoi on en arrive à être aussi nombreux à parler d'effondrement et de risque à défendrement. Et ensuite, on parlera un peu de conséquences possibles ou de ce qui pourra arriver dans le cas d'effondrement flanc, boteau, ou plein de choses différentes. On va commencer par le plus connu, le dérèglement climatique. Ensuite, on ira sur la sixième extinction du viande, la fin des ressources pour un arbre du mois. Et puis, l'outil... Alors ça, c'est un petit perso, vous verrez, la fragilité systémique. J'essaye d'aller un petit peu plus loin sur ça. Vous prêts ? C'est parti. Alors, dérèglement climatique. Si vous ne connaissez pas, en gros, on balance des trucs dans l'air et ça réchauffe la Terre. Voilà. Allez-dessus. Donc, ça s'appelle l'effet de serre. C'est un effet qui est naturellement présent sur Terre. On sera à moins 25 degrés si on n'avait pas d'effet de serre et si on se chauffait directement avec le soleil. Mais il se trouve que des gaz sont présents dans l'atmosphère, notamment du CO2, du CH4, de l'eau gazeuse et tout ça. Et ça fait un effet de résolvération du soleil qui va taper contre la Terre, revenir dans les villages, puis une partie s'en va et l'autre partie revient sur Terre et revient. Et on enlève ça en permanence. Ce qui permet de faire une petite serre au niveau de la Terre et d'apporter une température à peu près de 15 degrés de moyenne sur Terre. Donc sans ça, on ne vivrait pas. Le seul problème qu'on a, c'est que depuis qu'on a commencé à balancer un peu tout ce qu'on trouve sous Terre en l'air, on augmente cet effet de serre avec des conséquences qui commencent à être énormes. On parle d'augmentation de température et je vous en parlerai juste après et plein d'autres choses. à cette problématique d'envoi de gaz dans l'atmosphère qui augmente l'effet de serre, on a en plus fait des dégradations et des destructions des puits. Alors qu'est-ce que c'est que des puits ? C'est des puits de carré. C'est des espaces naturels qui ont une capacité de récupérer une partie de ce qu'on envoie dans l'atmosphère naturellement. Donc les deux principaux, c'est les forêts et les océans. Pendant des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années, peut-être pas des centaines, mais des dizaines, ces puits ont compensé une partie importante de nos émissions. Les océans ont capté des tonnes et des tonnes et des tonnes de CO2, notamment, dans leur métabolisme, dans leur fonctionnement, et ont compensé une partie de nos bêtises et nous ont empêché de ressentir tout de suite les conséquences de nos actions. Il se trouve qu'on est en train de les défoncer, ces puits. Alors, la destruction forestière, je pense que vous êtes plus au courant, donc ça a une conséquence doule. Dans la destruction en elle-même, on a une pollution, on va détruire des terres qui étaient vivantes avant qu'ils y meurent, donc on a une destruction, donc on a une élaboration. Et puis, c'est des puits en moins, c'est-à-dire que c'est des arbres-là qui avant récupéraient une partie de ce qu'on produisait, ils le font. Et puis les océans sont arrivés à saturation complète. Alors, il y a plein d'études différentes qui ne sont pas forcément toutes d'accord. Tout le monde est d'accord qu'elles sont quasiment pleins ou sont déjà pleins. Et en gros, l'idée, c'est que depuis carbone, c'est-à-dire de capteurs de carbone, ils pourraient devenir producteurs de carbone. C'est-à-dire qu'à force d'en stocker, ils arriveraient à en dégazer un peu, à en produire en plus. On passerait de quelque chose qui nous enlève un petit peu de CO2, notamment, à des choses qui nous en donneraient. Alors, on a avec tout ça un réchauffement de la température globale. On parle beaucoup du 1 degring, qui est l'objectif du traité de Paris de la COP21. Alors moi, je ne le m'étonne pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent parce qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'on n'arrive pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est un objectif politisé, connu, donc voilà. Pas besoin d'en reparler. Moi, je vous parle de deux seuils, qui sont importants pour moi. Plus 2 degrés, plus 3 degrés et demi. Plus 2 degrés, c'est selon rien à la conscience scientifique actuelle, la limite au-delà duquel on ne sait pas ce qui se passe. On est incapable de faire des modèles biologiques pour prédire ce qui peut se passer. On a tout un ensemble de boucles de rétroaction qui se mettent en place. Des boucles de rétroaction, c'est en gros, on parle souvent du permafrost pour expliquer ce sujet-là. Donc c'est des parties entières de la planète qui sont gelées en permanence. Et si on arrive à plus de degrés, on arriverait à une fonte de ces permafrosts, sauf que ces permafrosts obtiennent sous cette couche gelée des quantités monstrueuses de méthane, notamment, qui est beaucoup plus polluant que le CED. Donc du coup, on aurait atteint à un moment donné une coupe de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'elle déclencherait encore plus de choses et ferait, on dirait, encore plus loin dans les augmentations de température. Alors il y en a plein d'autres, on pourrait faire une heure juste sur les rétroactions positives, c'est pas le sujet, mais n'hésitez pas à regarder, c'est intéressant. Pas tout de suite, après le récute. et le 3,2,5, alors ça, j'ai un peu halluciné quand je l'ai lu, mais du coup, j'aime bien en parler. Il y a une grosse étude économique qui est sortie il y a quelques mois, je pense que c'est l'année dernière, sur les modèles économiques actuels, comment on fait pour faire la transition énergétique ? Ok, alors il nous faut une croissance économique de 3,5% minimum, sinon on n'y arrive pas. Ok, on souhaite. Du coup, ils ont réussi à calculer combien la Terre devait se réchauffer pour qu'on arrive à 3,5% de croissance allemande et pour qu'on fasse la transition énergétique. Et on arrive à 3,5 degrés plus pour qu'on dépasse le plus de degrés qui était le seuil de « what the fuck ? » qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est une stupidité à l'issage, mais ça fait vraiment cette logique de penser en silo, c'est-à-dire qu'on pense à science à soi, à son petit cercle, et on ne réfléchit pas à tout ce qui se passe autour. Finalement, c'est pas grave parce qu'on a raison avec nos amis, donc on est content. À tout cela, on commence à aller sur quelques conséquences qu'on connaît bien. Alors, le changement global du cycle et de saison, on commence à le voir un petit peu en France. Alors, c'est difficile, toujours de dire, on dit souvent que la météo n'est pas la météorologie, c'est difficile de se dire « ah là là, on a été très sec, donc c'est forcément un réchauffement climatique. » Ben, on ne va rien dire. On peut avoir des conséquences qui sont des aires glaciaires avec le dérèglement climatique. C'est pour ça qu'on parle de dérèglement et pas de réchauffement. On ne connaît pas les conséquences de ce dérèglement. Mais, on voit largement au niveau statistique des dérèglements de ces cycles et de saison. Alors, chez nous, on a l'habitude, d'un de nos 4 saisons gentillettes, là. Mais, ça se voit beaucoup plus dans les zones pacifiques au niveau de l'Asie du Sud, c'est-à-dire phénologique de la mousson. La mousson est primordiale vraiment pour une bonne partie de la population mondiale. Et on a des cycles de mousson qui sont, mais c'est la web depuis plusieurs années. on a l'année dernière, une mousson qui est arrivée très 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 tard et qui a été hyper concentrée. Donc, même les capacités, ils ont l'habitude d'avoir des temps plus vieux, très concentrés, mais même leur capacité de stockage habituelle n'a pas été suffisante, ils n'ont pas réussi à stocker ce qu'il fallait pour l'année. ça a vraiment été complexe et ça sera sans doute de toutes les années. Alors, on a tout un ensemble de phénomènes extrêmes. Donc là, c'est au bar de l'innovation, de sécheresse, de tornage, voilà, toutes ces choses-là. Pareil, statistiquement, on commence à avoir un nombre de phénomènes extrêmes qui augmentent régulièrement. On n'a pas vu pour l'instant de plateau ou de ralentissement de ça, donc c'est difficile de croire que c'était passager. On va avoir des pertes de rendement agricole. De la même manière, on voit un exemple qui est assez connu, c'est celui du café. Il y a des régions entières d'Afrique ou des régions qui étaient basées sur l'exportation de café qui sont en train de se poser des questions énormes parce que les rendements sont tellement faibles à ce niveau-là qu'ils sont obligés d'aller vers le nord, de migrer pour pouvoir continuer à faire de la production de café intéressante parce qu'avec le changement de cycle des saisons, avec des températures différentes, toutes les plantes ne poussent pas de la mer. Alors, on a notre chair Montenézo, on la connaît. Il y a une petite carte qui est sortie il y a 20 ans, je n'ai pas eu trop de m'en regarder, sur Nantes en 2030. Ça a l'air marrant. Je sais que le CHU sur notre jolie île de Nantes, il a 2-3 mètres d'eau sur les pattes. C'est quelque chose de connu, si on parle très rapidement du projet de CHU. les crues centenaires, les études de crues centenaires, centenaires, centenaires je crois, mettent les îles de Nantes sous l'eau. Des amis à moi avaient posé la question au porteur de projet, ils avaient dit non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de vital au premier étage, et tout. C'est un exemple. Après, je ne suis pas un expert là-dessus, donc si quelqu'un s'y connaît, il pourra peut-être me dire qu'ils vont raconter n'importe quoi, c'est possible. C'est intéressant. Et puis, on a la logique d'acidification des océans. C'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout, je risquerai de me planter. En gros, c'est une modification de la composition de l'eau des océans avec une acidification importante qui va détruire certains types d'animaux, notamment les gros muscles, avec une détérioration de leur corps de protection. Les coraux prennent tout ce qu'ils peuvent dans la gueule depuis des années. Ils sont assez connus, mais ça va beaucoup plus loin. On ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir sur le plan de thon, par exemple, qui est vraiment la base de la chaîne alimentaire océanique comme terrestre qui va déconnecter les yeux. Voilà, ça commence bien. Donc ça, c'est assez connu. Je pense que je n'ai pas appris grand-chose, mais le but, c'est de reposer des bases comme d'habitude. Deuxième, la sixième extinction. Alors, on parle de perte de biodiversité. Depuis quelque temps, certains scientifiques parlent de sixième extinction. J'ai repris cette expression pour cette conférence. Elle est critiquable, je l'entends. Mais quand même, on a une statistique, deux statistiques que je trouve parlantes. On a à peu près 50% de la base de l'eau qui a disparu en 100 ans. Et on a 60% des vertébrés qui ont disparu en 44 ans. Donc c'est plusieurs études qui ont été apportées, des informations comme ça. On a plein de choses qui arrivent sur des régions, des choses un peu plus localisées, un peu plus précises, qui confirment ces choses-là, voire qui disent « Oh là là, c'est beaucoup plus que ça ! » Donc je ne les lis pas trop. Mais déjà, ça, c'est énorme. Alors, on ne peut pas parler de masse du vivant. Parce qu'on va souvent, souvent parler des espèces en voie de disparition. La disparition d'une espèce, c'est hyper grave, c'est très problématique. Et là, ce qu'on voit, c'est autre chose. On voit certaines espèces disparaître, mais on voit surtout la quantité d'animaux par espèce qui s'écrasent, qui s'écroule. C'est autre chose là encore. On va peut-être avoir des disparitions d'espèces dans les années à venir, mais c'est surtout que la grande quantité d'espèces qui ne sont pas vraiment en voie de disparition ont perdu les quantités importantes de populations. Et du coup, ça met en danger toute la chaîne derrière. Et je vais en parler juste après dans les chaînes tropiques. Donc 60% des vertébrés, je pense que c'est assez clair. Et en 44 ans, on a essayé de voir... 44 ans, c'est vraiment ce qu'on appelle la phase d'accélération du système jeté. J'ai une autre statistique, j'en mets pas trop, mais il y en a qui sont bien quand même, que je trouve complètement horrible. C'est que si on met la biomasse humaine, c'est-à-dire les humains, le bétail, les plantes... D'ailleurs, je ne l'ai pas changé. C'est faux ce qui est marqué là. Ce n'est pas la biomasse complète, c'est les mammifères. Si on prend les mammifères humains et liées à l'humain, avec le bétail, je vais dire les plantes, mais non, ce ne sont pas des mammifères encore, on arrive à 95% des mammifères totaux sur toute la planète. Il faut que je vienne pour ça, ça me l'a encore un peu la forme, c'est pas mal. Donc c'est-à-dire que si on prend les poulets et les vaches, les cochons, et on peut s'écrire leurs copains, les humains, on arrive à 95% des mammifères sur Terre. vous vous rendez compte que des lapins de Garen, il n'en reste pas au goût, qu'ils doivent se partager le truc avec les 3-4 éléments qui se battent en bleu. Il y en a une autre que je n'ai pas notée là, je crois que c'est 70% des oiseaux sur Terre, c'est des poulets. Je crois que c'est le plus que ce samba. Alors, pourquoi on en a arrivé là ? Alors, on va parler de plein de choses qu'on connaît un peu, mais il y en a un qui est sans doute le plus important et qu'on connaît un peu moins, c'est la disparition et surtout le morcellement des espaces naturels. Alors on se dit, ouais, ce samba, il y a une petite friche là dans le coin, il y a 2 hectares, c'est cool. Ouais, sauf qu'elle est entourée de routes, elle est entourée de voies ferrées, de zones agricoles complètement mortes, donc impossible de passer pour des aigures sauvages ou à leur risque et péril. C'est entouré d'espaces artificialisés, donc en fait, cet espace-là est complètement séparé d'autres espaces naturels. Ce qu'on voit dans les pays les plus industrialisés comme la France, on a tellement de réseaux routiers, de réseaux ferrés, de séparation des espaces différents qu'on a plus de possibilités de migration de population à la population. On connaît les grands oiseaux migratoires qui traversent la planète, mais ce qu'on sait pas, c'est que la plupart des oiseaux doivent migrer en cours de saison, en années, pas forcément sur des grandes distances, mais au minimum, pour s'adapter à un moment, l'hiver, ils sont plus adaptés à certains lieux, alors l'été, ils vont aller chercher à manger articulièrement. Enfin, c'est vraiment hyper important. Alors, on a fait disparaître un monde d'espaces naturels monstrueux, ça on le sait, que ce soit par l'artificialisation, oui, par l'artificialisation, et que ce soit par la bétonisation, on connaît beaucoup, du béton, simplement, mais l'agriculture conventionnelle actuelle, c'est de l'artificialisation. On tue 90% de la vie de ces cellules-là qui deviennent artificiels, ils ne s'autogèrent plus, c'est vraiment nous qui en posons. Donc ça, de ce qu'on voit de pas mal étude, c'est vraiment la cause principale en Europe, de là où on en est, de la disparition des espèces humaines. Alors bien sûr, c'est pas le seul truc. On pollue, un peu, on peut mettre, plein de pollutions différentes, je vais pas vous faire la liste. On a, du coup, l'artificialisation, du coup, juste après, juste avant. Et puis, c'est un peu plus sporadique, mais la chasse, ou des choses comme ça, à un certain moment, ça a été problématique. Maintenant, on est plus dans les logiques de régulation, c'est peut-être un peu moins problématique, mais ça reste quand même fort. Et puis, toujours le petit lapin qu'on shoot en voiture en passant par là, c'est toujours 5 mois, 2 ans. Tout ça, ça a comme conséquence, notamment, on a toujours parlé, les ruptures de cycle de vie. Alors ça, c'est un risque important. On appelle les chaînes trophiques, c'est-à-dire qu'on a appris la chaîne alimentaire quand on a été petit. C'est cette logique-là qui peut être problématique. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans la chaîne qui nécessite vraiment la présence de chaque maillon de cette chaîne. On peut avoir des espèces qui peuvent se débrouiller, à manger tout au lui qu'il y a lui, ou à manger tout au certain pas que d'autres. Mais on arrive à un tel niveau de destruction, et pour certaines espèces, c'est vraiment des espèces spécifiques qui vont être adaptées à certains lieux, certains types de régimes alimentaires et tout ça, qu'on peut avoir des ruptures de chaînes. C'est-à-dire qu'un animal où une plante disparaît à un endroit, on a toutes les espèces vivantes qui ne portent pas forcément de lien qui peuvent être touchées par cette disparition. Donc ça, c'est aussi des problématiques d'accélération de disparition qu'on est en train de voir. Alors, on a des pertes de rendement à l'école, toujours, notamment par la disparition de chères abeilles et surtout de tous ceux dont on ne parle pas et qui sont sans doute en part plus importants dans les espèces qui vont être pollinisateurs. On sait que les abeilles communes, c'est à peu près 40% de la pollinisation. On ne va vraiment pas oublier toutes les autres. On va mettre des abeilles communes partout, sur les toits des villes, dans les entreprises et tout. Super. Par contre, n'oubliez pas les autres. Parce que si on ne met que des abeilles communes, ça ne marchera pas non plus. Parce qu'il n'y a pas de plantes qui ont besoin d'autres types d'abeilles, d'autres types d'aneliers. On a des problématiques de dégénérescence des espèces, avec notamment des territoires qui se restreignent, donc des capacités d'échange avec d'autres populations animales. On a des espèces qui dégénèrent petit à petit dans leur capacité de résistance, dans leur capacité tout court. Suite à ça et à d'autres problématiques, on a des risques d'épidémies importants et on en voit des épidémies sur des espèces animales. On parle beaucoup d'espèces végétales avec des épidémies qui touchent l'agriculture. Mais vous imaginez ça et multiplié par cinq potentiellement pour les animaux, pour les plantes sauvages, pour les oiseaux, pour tout ça. Et j'ai mis horrible en soi. Alors, ça paraît un peu bizarre là-dedans, mais c'est vrai qu'on va souvent parler « Ah là là, mais si les animaux disparaissent, les humains, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? » Et tout. Moi, je m'en... C'est pas que je m'en fous des humains, mais 50% de la masse du vivant disparaît en s'entendant. C'est juste horrible. Juste ça, on n'a pas besoin de se poser la question des conséquences sur l'humain pour se dire qu'il faut vraiment arrêter ce massacre. C'est... On peut avoir du mal à se lever juste en se disant ça, le matin, on peut se lever plus tard sur le vide. Donc voilà, je préfère préciser ça. C'est pas fini. Troisième chose. La foi des ressources. Alors déjà, avec les deux promenies, on est simplement dans la merde. Potentiellement, toujours. Avec ça, s'ajoutent d'autres problématiques qu'on commence à toucher du doigt pour certaines et qu'on connaît depuis bien longtemps pour d'autres. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle la fameuse ressource, mais c'est en gros que nos stocks sont limités. Alors les stocks de quoi ? D'à peu près tout ce qu'on consomme. Parce qu'on en consomme tellement tout qu'on est en train de tout lutter. On parle beaucoup du pétrole. On peut aller sur le gaz, sur le charbon, sur l'oradiote, sur le eau, ça marche aussi. Mais on peut aller sur d'autres choses. Les terres à l'école, on est en train de les artificialiser tellement vite et tellement fort qu'elles disparaissent pour certainement trêve. Et du coup, on est en train de perdre le stock. Le stock de forêt, le stock de... va s'ajouter, c'est de notre consommation exponentielle. je parlais de la logique exponentielle de tout à l'heure. Donc plus ça va, chaque année, on va consommer un pourcentage supplémentaire de ressources. Et quand on est dans du pourcentage supplémentaire comme dans la croissance, on est dans une logique exponentielle. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, en 100 ans, on consommait un peu plus. Maintenant, en 100 ans, on consomme, on peut rebouffer 4 terres si on voulait. Ça ne serait pas suffisant. Il y a un Russe qui fait une présentation. Le premier cycle, la première étape de la civilisation humaine, c'est quand l'humain a réussi à bouffer sa terre jusqu'au centre de son noyau. Deuxième stade de la civilisation, il a bouffé son système solaire. Troisième stade, il bouffait l'humain. Et en gros, il y en a qui ont pris ce truc-là, en fait, ok, vas-y, on va tester. On met 2% de croissance à l'humanité à partir des années 80. Et je crois qu'en... en 20 millénaires, on a bouffé l'univers. Parce que c'est de l'exponentiel. C'est mathématique. 2% de croissance quand on est ultra riche, c'est une quantité monstrueuse. Alors quand on est pauvre, ça ne fait pas grand-chose. Alors, pourquoi on en est arrivé là aussi ? Parce qu'on a pas mal de cycles ouverts d'usages destructifs dispersifs. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas mal de gens, quand je parle de croissances, qui me disent « Oh, mais non, c'est libre, on a l'économie de la... je suis sûr. » De la fonctionnalité, de la circularité, tout ça. On recycle, tout va bien se passer. Ok. Alors déjà, je pense que tout le monde recycle pas forcément tout parfaitement ici dans cette salle ce soir. moins le premier. Peut-être pas le premier, mais on en a dit. Et aussi, on a pas mal de... ce qu'on appelle de cycles ouverts. C'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux qu'on ne récupérera jamais. Alors, le pétrole, le gaz, le charbon, ça c'est connu, c'est difficile d'aller dans. Pas de temps, je vais enlever du charbon, et hop. Ça marche pas comme ça. Mais aussi pour des métaux, par exemple. On a souvent l'exemple de l'aluminium. L'aluminium se recycle plutôt pas mal. Bon, plutôt très bien. Et on se dit, ben voilà, si on se dévient bien, on va réussir à rentrer dans le truc, on va consommer quasiment tout ce qu'on veut. Ok. Alors déjà, du recyclage, ça demande de l'énergie. Il faut échapper, échapper cette énergie-là. C'est pas si ça. Ensuite, on a l'exemple assez connu des bombes à aérosol pour les déodorants. Alors, ça commence à changer parce qu'ils ont bien vu qu'on n'avait pas trop ça. Et pendant un moment, et je pense qu'ils l'ont toujours, ils mettaient des micro-bis d'aluminium dans le spray aérosol. C'est hyper efficace pour bloquer la sudation. Apparemment, c'est hyper dangereux pour l'humain, sur le long terme. Mais on s'en fout, ça marche pas. Du coup, ces billes de fer-là, on va aller racler en fin de journée pour récupérer les limets de fer et les foutre au recyclage. Un peu compliqué. Ça, c'est un exemple qui est assez connu, mais il y en a des milliers. Toute l'informatique qui est basée sur des utilisations de métaux et de métaux rares qui sont énormes. Et, ben, on va pas en mettre à recycler, on commence à le faire avec les trois EEs et tout ça. Mais sauf qu'on les envoie souvent dans d'autres pays parce qu'on ne peut le faire nous-mêmes. On ne sait pas à quel point c'est recyclé. et je ne vous dis pas aller récupérer les trois grains d'or qu'il y a dans un microprocesseur dans le mater qui fait cette lay-là à peu près, on courage. C'est impossible. Donc ça, déjà, ça annule pas complètement la logique du recyclage, donc c'est hyper intéressant. Mais ça fait que la note multi-méca, actuellement, on va arriver au coel aux limites. Alors, notre roi-là, ce n'est pas un roi, c'est le R-O-I. Ça fait roi, parce que c'est connu. Mais c'est intéressant quand même, c'est le retour, ce qu'on appelle le retour énergétique. Alors, je vais essayer de faire... C'est toujours un peu compliqué à expliquer. En gros, au début de l'ère industrielle, un Américain dans le Kansas foutait un coup de pioche dans le sol, il était arrosé de pétrole pendant dix ans. En gros, il consommait un baril de pétrole, il a récupéré cent en retour. Et petit à petit, on a été piocher des choses un peu plus complexes. On a été chercher du charbon, on se repense qu'il est facile à choper. Le stock de pétrole du Kansas, il a diminué, donc on a envie d'aller le chercher un peu ailleurs. Là, en ce moment, on est quand même en train d'aller le piocher dans l'Alascar, d'aller le piocher dans du sable bitumineux dans l'Alberta, au Canada. C'est une sorte de vieux sable dégueu qu'on a lavé, 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 pour essayer de récupérer ce qu'on peut à la fin. Donc, on en est arrivé à des stades où, avec un baril de pétrole, on n'en récupère que 20, 30, des fois 2. Si on prend l'exemple des biocarburants, les biocarburants de deuxième génération, il me semble, avec un baril de pétrole dépensé, on en récupère 1,5. Égal. Et même la première génération, on dépensait un baril, on récupérait 0,8 baril. On a vite arrêté, mais ça a quand même un petit tapot. Donc ça, c'est tout bête, mais notre société a besoin d'un retour énergétique suffisant. On ne peut pas se permettre de dépenser tout bas sans rien récupérer. Il faut qu'on ait une quantité d'énergie qui nous arrive qui est importante. Alors, il y a plein d'études là-dessus, mais on irait sur une logique de 1 pour 3. C'est-à-dire que si on va en dessous de 1 baril dépensé pour 3 récupérer, ça devient difficile de consommer comme on le fait, de se déplacer comme on le fait, et tout ça. Sauf que les énergies qu'on est en train de récupérer sont de plus en plus basses, ce qui est normal. On a d'abord été chercher les choses les plus simples à aller chercher, et plus ça va, plus la ressource se dégrade en qualité, en capacité d'aller chercher. Le sable bitumineux, il me semble qu'on est à 1 pour 15, quelque chose comme ça. Donc si on avait tout en sable bitumineux pour nous, ça ne marche pas. Les énergies renouvelables ne sont pas beaucoup plus géniales. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais n'hésitez pas à regarder ce sujet-là. En gros, ce qu'on voit, c'est que les courants de ROI mondiaux diminuent de plus en plus, petit à petit. Et on n'imagine pas vraiment de capacités et de nouvelles technologies qui puissent faire remonter tout ça à très très vite. À cela s'ajoute notre logique sociale globale. On est très dépendant à certaines ressources. Alors on va beaucoup parler du pétrole, c'est plus simple. On est dépendant de plein d'autres choses. Un qu'on connaît un peu moins, c'est le phosphore. Le phosphore, ça permet de créer les engrais agricoles, les engrais chimiques. On va le miner, on va chercher le phosphore, donc l'engrais qu'on met dans nos plantes, dans les mines, dans des troupes. Et ces stocks sont limités. On va rechercher une bonne partie en Australie notamment. Et il y en a pas mal qui commencent à bien tirer la scène de là. On va dire « Wow, wow, wow ! » On augmente de plus en plus notre consommation de ce phosphore-là. Les stocks sont limités. Et même notre capacité de production n'est même plus vraiment en rapport avec ce qu'on consomme. donc on va peut-être arriver à des problématiques de crise, même si on est encore du stock parce qu'on n'est même plus en capacité d'en produire. Ça, c'est le cas pour plein d'autres points. Ça s'ajoute des distributions géographiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des pays ou des régions qui sont en capacité de produire certaines ressources et pas d'autres. Donc on va avoir une dépendance des problématiques dans ces régions-là. Et aussi des possibilités de jeux géopolitiques. Alors, l'exemple le plus simple c'est les terres avec la Chine. Producteurs de 95% des terres utilisés actuellement. Très utilisés dans l'informatique, dans les nouvelles technologies énergétiques. Et en gros, il n'y a pas très longtemps, ils ont commencé avec le Japon quand ils ont fait ça. Et ils nous en parlent de temps en temps. Si on commence à leur dire « Ah, les chinois, pas très bien, vous êtes des chinois, vous êtes des chinois, » Ils peuvent dire « Ok, pas de problème, démerdez-vous, faites de nouveaux OIEN avec ce que vous avez chez vous. » Alors, il y a quelques gens qui ont pensé. On commence à faire des études en Europe et un peu partout sur les potentialités d'ouvrir des mythes de terres rares que nous. Je ne vous le conseille pas. Ce n'est pas très cool les terres rares à aller chercher. On doit brasser des mégatons de terres pour choper quelques petits grammes de métaux. C'est une des causes pas principales mais fortes du sous-louvre permanent qu'on a sur les villes de côte chinoise. C'est 60% je crois de la cause de ces objectifs. la grosse région minière de terres rares c'est au sud de la Mongolie inférieure en Chine et du coup on a très régulièrement des vagues de pollution qui arrivent sur les villes de la quotidienne. On a en plus dans la logique d'uniformité des modes de vie liées à la mondialisation que vous connaissez tous où on a vraiment privilégié des types de technologies particulières. On va tous avoir des baguels par exemple c'est tout bête et du coup on va tous dépenser le même type d'énergie pour se déplacer et qu'on fait la consommation se faisant de plus en plus spécifique géographiquement et au monde on va avoir un besoin hyper important des portes-conteners par exemple. Une des révolutions les plus importantes de la mondialisation c'est le mec qui a inventé le conteneur. C'est tout bête. un cube c'est plus qu'un cube c'est un paré d'ordre on s'en fout. Tu mets ça par milliers tu mets ça sur un bateau et c'est parti. Mais c'est génial ça a multiplié les capacités qui commercent internationales mais de façon exponentielle du coup et puis du coup on va avoir ce type de fonctionnement là partout on va tous de plus en plus utiliser internet utiliser des technologies comme les smartphones qui sont tous utilisatrices des mêmes techniques des mêmes méthodes des mêmes logiques en même temps. Et puis on a une universe une uniformité des modes de vie. On est en train d'imposer petit à petit à force de beaucoup de violences dans plein de moments nos modes de vie européens et américains s'imposent un petit peu partout dans le monde. On a vu l'entrée de la Chine notamment dans nos modes de vie. On l'a vu dans les courbes de production de consommation de pollution. tout ça ça fait ça va accentuer les problématiques de fin de ressources de stock de qualité tout ça. Voilà c'est pas mal déjà. J'essaie de mettre de l'humour je sais pas si vous avez vu ça fait du bien j'espère que ça vous fait du bien aussi. A tout cela s'ajoute ce que j'appelle les fragilités systémiques. Alors c'est un petit peu plus personnel mais en même temps je vois ça dans pas mal d'endroits quand même pas mal les gens qui parlent de ça. Pas forcément sur ce terme là mais je le trouve assez parlant. Donc je disais tout au début on est basé sur un modèle économique de croissance et d'accumulation. Donc la logique est et on peut pas les économistes acteurs ne peuvent pas penser autrement. Toute la science économique néoclassique on l'appelle est basée sur ce fonctionnement là sans croissance c'est récession c'est crise économique c'est effondrement. C'est pas. C'est pas le choix. Et c'est vraiment cohérent dans la logique mathématique. Notamment alors je parlais du fonctionnement de la dette c'est vraiment un des causes principales mais pas la seule. C'est à dire que si on n'arrive pas à avoir une croissance économique avec un fonctionnement de la logique on a d'un côté le remboursement de la dette qui fait qu'on perd des capacités monétaires petit à petit donc si on n'a pas de croissance on ne peut pas redistribuer tout ça on a une population qui augmente donc on arrive petit à petit à des plateaux mais on a quand même une croissance importante de la population et on a aussi notre fonctionnement actuel surtout en Europe et aux Etats-Unis qui fait qu'une partie la plus riche de la population va capter une partie de la richesse nationale et va la stocker dans les marchés financiers alors quand je dis une partie la plus riche de la population ce n'est pas forcément des gens qui en ont parlé c'est par des entreprises par des banques par des fonds de pensions et cette bulle financière augmente de plus en plus on a largement dépassé les statistiques pré-crise de 2008 au niveau des bulles financières on est largement au-dessus de ce qu'on avait fait la dernière fois on a vu ce que ça a fait voilà on peut s'imaginer que ça peut causer problème mais surtout le problème c'est que si on n'a pas cette croissance-là tout ça peut exploser tout ça peut partir dans tous les sens j'en parlais tout à l'heure on a des spécialisations géographiques c'est-à-dire que si on a une rupture pour je ne sais quelle raison d'approvisionnement de pétrole et donc du coup des porte-conteners dont je parlais tout à l'heure on est dans la mer un peu nous là ici parce qu'on n'a plus de production d'industrie primaire donc les mines alors l'agriculteur en fait partie et du coup on sait si vous vous renseignez un petit peu que notre agriculture est totalement dépendante de l'importation de produits extérieurs je parlais du faux sport tout à l'heure mais ce n'est pas les seuls et puis même tous les produits de tous les jours enfin là il y a des problématiques énormes qui se posent et on a aussi des flux importants de nourriture dans le monde entier on va produire certains types de produits on va en importer une partie importante d'autres on a des pays qui sont complètement importateurs ou presque de leur consommation d'alimentation donc forcément ça pose problème on a une dépendance aux macrostructures donc aux structures financières aux structures de commerce international si par exemple l'entreprise visa arrêtait ça c'est déjà arrivé dans certains pays arrêtait son fonctionnement comment on fait ? on va chez Mastercard ah oui si vous en avez une déjà visa c'est un truc américain c'est diffusé au monde entier mais c'est une entreprise privée pourquoi pas ? mais c'est à dire que c'est une macrostructure qui nous met en dépendance on est dépendant cette société là s'il lui arrive un truc bah lui il faut trop donc si il n'y a que ça on peut se débrouiller on peut trouver d'autres choses donc malheureusement on en parlera tout à l'heure c'est pas forcément un seul truc qui arrive en plus seul c'est souvent des choses qui s'accueillent on a une complexification donc on voit notamment notre dépendance de plus en plus grande à tous ces petits trucs là les petits trucs électroniques je pense qu'il y a une partie d'entre nous qui auraient du mal à vivre tous les jours au moins au départ sans son smartphone dans sa poche moi j'ai pas de smartphone là je dis rien des fois c'est cool mais quand on fait le choix de se passer quelque chose c'est quand même beaucoup plus simple que quand on n'a pas le choix et qu'on était adapté à avoir un fonctionnement là il y a un jeu que j'aime bien qu'on s'amuse à être un hacker et en fait on se retrouve dans la ville à hacker des petits goûts de la ville et en fait on se retrouve à changer les feux rouges à changer un fonctionnement à fermer une banque à un endroit donc on déclenche des meutes ou un truc comme ça enfin c'est hyper intéressant pour voir à quel point on peut déclencher des choses ou pas juste par l'informatique c'est pas le seul truc on parle du commerce international c'est une complexification énorme ça s'ajoute des logiques d'inégalités de plus en plus fortes donc là c'est toutes les statistiques qui montrent à peu près quel que soit le pays on a des égalités de plus en plus fortes une élite qui de par le fonctionnement économique accumule de plus en plus et une masse importante en dessous qui soit disparaît complètement du système économique soit reste en stagnation qui est problématique parce qu'on a souvent de la réplation qui est à l'augmentation des prix et quand nos capacités d'achat n'augmentent pas et que les prix augmentent on peut arrêter de se pauvres ça c'est naturel et ces égalités là c'est désigné souvent comme une cause potentielle de révolte de changement de politique de changement de vote c'est tout simple et on sait très bien que des révoltes dans plusieurs pays en même temps ça peut causer plein de logiques qui défendront un peu partout on sait que des pays actuellement en ce moment même ont des effondrements économiques ou sociaux en partie dus à des problématiques politiques énormes et qui sont en partie basées sur des problématiques d'inégalité et puis il y en ailleurs que j'aime bien dont on parle peut-être pas assez c'est la mondialisation des futurs souhaitables donc ça c'est la logique de se dire qu'il n'est pas forcément matériel je crois que j'en parle après mais c'est pas grave il est aussi mental c'est à dire que moi j'ai souvent dit que j'ai fait le deuil de Star Wars je suis né avec Star Wars sous les yeux j'ai regardé à peu près 350 fois la cassette de l'épisode 1 de Star Wars que j'ai essayé de regarder chez mes parents mais alors je n'ai plus dommage et en gros pour moi c'était ça le futur alors peut-être pas mon futur mais dans pas très longtemps on a déconomisé la galaxie c'est génial la cerveau laser et tout ça et ben là en fait mais pour moi il a fallu faire le deuil c'était pas simple déjà pour moi ça a l'air bas mais on le prend peut-être pas et ben en fait peut-être que c'est pas si bien que ça et qu'on n'y en aura jamais peut-être que c'est pas ça le but sauf que cette logique là de croissance exponentielle de développement économique de développement technologique de colonisation marseille et tout ça et ben elle s'est diffusée complètement partout c'est à dire que tous nos futurs tout ce qu'on se projette les uns les autres et ben on a à peu près tous, toutes et tous la même projection mentale ça fait que si ça se casse la gale et ben on peut se retrouver aussi avec un effondrement collectif de nos futurs ben merde du coup on va faire quoi avec une bonne grosse dépression collective c'est peut-être sympa et puis dans la logique quand on se projette dans un futur on va faire des choix dans le présent qui sont liés à ce futur-là aussi on va aller privilégier le développement technologique parce qu'il faut bien qu'on est sur Mars quand on va faire ça on va accepter que la NASA bouffe des thunes tous les ans de manière hallucinante si elle a l'influence alors qu'on va continuer à avoir des populations même dans des pays qui meurent de faim et qui meurent sans toit oui mais attends ça peut faire pour les fonds donc voilà nos quatre axes ça va toujours ? un peu moins qu'au début et ben on va aller encore un peu plus loin là j'ai fait le tour de ce que moi je présente comme qu'est-ce qui peut déclencher des effets pour moi je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là à moins que dans les questions où j'ai oublié d'autres qui a été un peu plus mais là j'ai fait le tour des causes potentielles on va aller un peu plus sur les conséquences qui sont importantes à observer je pense je suis sûr et certain que dans cette salle plein de gens ont plein d'autres exemples à me donner et ont pour la question des heures et faire un choix pour rester dans les trucs joyeux qu'est-ce qui pourrait se passer pendant après un effondrement qui soit d'ailleurs très rapide ou très mal alors on parle beaucoup des migrations passives ben tiens je vais vous parler d'un truc de cause d'un problème qui est quand même assez qui commence à être connu c'est une étude qui est sortie qui s'appelle l'étude de la planète étude je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui connaisse et qui doit dire que l'étude donc l'étude de la planète étude c'est génial les gars ils se sont dit allez on va essayer de prendre le scénario le plus dur business as usual vitalisme jusqu'à la mort ça donnait une augmentation de la température à plus 4 ou 5 de l'étude je crois et ils se retrouvaient avec des ports entiers de la planète qui se retrouvaient à des températures à des taux d'humidité 3 mois par an supérieurs à des capacités de survie c'est-à-dire que l'atmosphère était mortelle 3 mois par an pour 60% de l'espace mondial et forcément c'est pas les endroits où il y a le monde on est sur le sud-est le sud de l'Europe le sud du Sahara à niveau de l'Afrique et le terrain enfin il y a des zones qui étaient grands on n'en a pas donc forcément alors ça c'est un scénario particulier mais imaginez ce que ça fait comme migration on vit actuellement des migrations qui sont déjà au terrain climatique à la fin de ressources alors il y a au sens que je ne vais pas parler c'est l'eau mais on va en parler des heures aussi c'est assez énorme donc voilà on vit déjà des migrations qui sont suite à ça on va aussi en vivre qui sont directement liés ou qui sont liés mais on ne va pas en parler comme ça on parle souvent de la guerre en Syrie qui a notamment été déclenchée par plusieurs années de sécheresse très très dure dans ces pays là qui ont augmenté en fait le décontentement collectif et qui a ensuite certaines parties ont surfé pour pouvoir réussir à faire tout ce qu'on sait à ce qui s'est passé là-bas on peut se dire qu'une partie une petite partie de ces problématiques là ont déclenché des migrations importantes pour le chéri beaucoup plus important que pour leurs voisins nous on n'a rien eu on a eu 40 000 personnes 300 000 sur l'Europe le Liban a multiplié sa population presque par deux à cause de cette problématique là donc on n'a rien vu donc voilà déjà des migrations importantes alors on peut avoir des guerres des ressources donc ça c'est pareil c'est un peu aussi vieux que le cheval c'est même en ce moment même en permanence presque on a des missions de l'ONU et des missions militaires françaises qui sont autant pour du maintien que pour du maintien des capacités de récupération de certaines ressources je sais qu'il y a quelques soldats qui sont décédés au Mali il me semble il y a quelques mois je sais que le Mali c'est un convoyant important du radion pour la France ils ne sont sans doute pas là juste pour le faire jeûne ils sont aussi là pour assurer la capacité de récupération de ressources pour la France c'est pas grave il ne faut pas avoir des logiques de rupture de services de base donc là on revient sur la définition de dire cocher un petit peu donc là avec nos qui se qu'appellent la chine portale c'est agréable 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 on voit actuellement par exemple avec les grèves générales des logiques de coupures d'alimentation en gazole en essence et tout ça fait paniquer les gens entre nous alors qu'il n'y a rien il n'y a rien en fait pour le temps il ne s'est rien passé quoi on a trois mois de réserve stratégique en France et pourtant déjà on a des ruptures de services de base en essence actuellement malheureusement on n'a pas le choix qui peuvent déclencher des choses énormes je sais que Paris notamment est alimenté par notre gentil Rungis en alimentation en grande partie tu as pas mal d'études on aurait trois mois de réserve alimentaire à Paris et voilà le Rungis s'arrête qu'est-ce qu'il se passe ? Migration massive on se retrouve avec encore plus de parisiens qu'on dit pardon pour les parisiens mais ça il n'y a pas ça je les aime ça dépend de moi enfin euh donc voilà typiquement c'est un peu ce que on a déjà vu on en reviendra sans doute toujours malheureusement on n'a pas réussi à les éradiquer euh les problèmes de de mousson on se parlait tout à l'heure ça commence à avoir des impacts importants dans l'Inde et dans notre pays des épidémies donc ça ça va autant avec les ruptures de services de base quand les hôpitaux disparaissent quand on n'est plus en capacité de boire de l'eau potable ou de manger des éléments sains bah voilà les épidémies peuvent arriver assez rapidement on a beaucoup parlé des risques de l'épidémie suite à au dégel de certaines parties du monde notamment je crois que c'est l'antrax pour une sortie et faire sortie et lentement c'est la glace parce que c'est insupportable merci pardon ah oui on est désolé on peut faire rentrer un ronde plus et fermer la porte parce que c'est insupportable ah oui mais c'est priorité au restaurant quand même vous pouvez peut-être venir un petit peu devant il reste un petit peu place mais vous serez assis par terre malheureusement mais c'est vrai ça devrait être très agréable des gens joyeux là mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? des inconscients ? des inconscients ? non je ne crois pas qu'il y a dans ça ça s'entend bien donc pour alors faire la conférence je suis sûr qu'ils font moins de bruit après on a oublié quelqu'un d'heure ah non non mais non fermez pas les portes c'est pas qu'ils joignent c'est bon donc on parle beaucoup de ces risques d'epidémie là alors encore un peu de concentration on va voir un coup dans pas longtemps je ne sais pas où j'en suis d'ailleurs une heure un peu plus d'une heure non mais je sais là mais dans l'horaire mais quelle heure ça fait 50 minutes excellent je suis toujours parfait je suis venu donc les épidémie donc on parle beaucoup de ces dégèles là alors il y a des risques c'est vrai ça existe mais j'aurais plus peur dans le fait que ma station d'épuration marche plus que dans le fait qu'il y a un un émeu ou je sais pas trop quoi qui se balade dans le permafrost qui chauffe de l'entraque c'est qu'il revient qu'il revient grouter un collègue bûcheron là-haut c'est bizarre pas grave alors les luttes sociales on en parlait juste avant liés aux inégalités mais ça peut aussi être lié à des problématiques de survie des problématiques de... les migrations causent très souvent des problématiques politiques importantes ça peut se comprendre aussi on peut avoir une bande d'anarchistes qui décide que bon c'est bon on a soufflé du capitalisme il faudra peut-être s'en passer on ne voit pas on peut avoir à l'inverse des logiques de perte de liberté alors elles sont... moi je suis décroissant c'est-à-dire que je considère qu'il faut qu'on réussisse à s'imposer des limites je pense pas que la liberté de tout faire soit quelque chose de positif d'ailleurs ça n'existe pas on a jamais vraiment le droit de tout faire on a pas le droit de tuer quelqu'un c'est pas plus mal pourtant c'est une perte de liberté c'est pas sympa mais je suis pas très libertarien pour ceux qui connaissent pas renseignez-vous c'est intéressant les libertariens qui sont des tarés mais dans la logique on peut avoir des pertes de liberté alors soit subies quand on ne peut plus se déplacer en voiture parce qu'il n'y a plus d'essence c'est une perte de liberté de déplacement on peut avoir des pertes de liberté subies par des choix politiques de se dire vous n'avez plus le droit qu'à 30 litres par jour j'en sais rien quelque chose comme ça et on peut avoir aussi des pertes de liberté qui soient choisies c'est-à-dire qu'on choisit collectivement de se dire on va peut-être arrêter on va peut-être arrêter je sais pas quoi donc ça les décroissants notamment ou les colibris sont dans cette logique-là c'est pas une part des libertés c'est un choix personnel mais finalement c'est aussi se sacrifier des libertés donc on parle aussi de simplification des structures donc ça c'est une façon très jolie de dire quelque chose qui est horrible donc ça c'est typiquement le genre de mots qu'ils peuvent utiliser par des politiques donc c'est intéressant j'essaye d'utiliser le plus de termes possible pour moi les mots sont importants on dit souvent que le mot fait politique c'est-à-dire que si on n'a pas les mots de ce qu'on essaye de penser on ne pourra pas penser ce qu'on essaie de penser et c'est Orwell qui en parle très bien dans 1984 où il y a un ministère entier qui est là pour sacrifier les mots pour que les gens qui essayent de penser certaines choses ne puissent plus c'était un aparté du coup c'est implication des structures c'est ce que je disais tout à l'heure on a des situations très complexes et bien finalement aller chercher son pain chez le boulanger du coin ce serait une simplification mais c'est pas si simple que ça on va voir les crises psychiques donc là c'est assez lié à ce que je disais juste avant et on le vit là tout de suite en fait il est possible et c'est pour ça qu'on essaye de le faire collectivement de plus en plus que suite à cette conférence certaines personnes se retrouvent dans des difficultés personnelles psychiques ou mentales de se dire putain mais merde quoi qu'est-ce que je vais faire demain enfin qu'est-ce qui se passe quoi on va en parler après on a plein de propositions potentiellement à faire mais malheureusement voilà j'ai des membres du meetup qui sont venus me voir en me disant bah écoute je viens de sortir de deux ans de dépression en fait depuis que j'ai découvert ces sujets-là depuis que je creux ces sujets-là ça fait deux ans j'en peux plus je commence tout juste à passer le cap et ça fait extrêmement bien de voir des gens qui sont fous comme moi et du coup bah ouais on est plein de fous on est peut-être pas fous mais ça peut arriver alors ça peut arriver pour nous maintenant qui se rendons compte des conséquences de tout ce qu'on fait mais ça pourra arriver aussi plus tard peut-être même des gens qui se rendront même pas compte de ce qui se passe mais qui seront en crise quand même parce que voilà on peut pas avoir des populations en crise sans avoir les conséquences alors on peut avoir des pertes d'espérance de vie et de natalité on en a déjà il me semble que l'espérance de vie complète a stagné aux Etats-Unis depuis quelques années et qu'elle descend en partie mais après c'est pareil j'ai vu l'inverse donc je suis pas sûr par contre l'espérance de vie en bonne santé aux Etats-Unis elle baisse ça c'est sûr et ça c'est important parce qu'on nous parle beaucoup d'espérance de vie en ce moment je sais pas pourquoi et on nous parle pas d'espérance de vie en bonne santé moi j'ai fait mes calculs je devrais travailler jusqu'à 69 ans mon père a 58 ans quand je vois dans l'Etat où il est maman a 56 ans 57 bah pareil elle peut même plus travailler et pourtant travailler en maison de retraite physique difficile mais qui a un sens au niveau mental c'était plus simple mon père travaillait en banque voilà c'est l'inverse physique ça va mais en banque et bah ils sont morts quoi enfin c'est dur ils sont les deux sont en situation de handicap burn out régulier enfin je suis en train d'essayer de les tenir j'ai fait démissionner normalement enfin onberge le tag mais pars-toi mais pars-toi bah du coup il en arrête purement mais je me dis ok moi 69 ans c'est cool et c'est ça va être bien après quand on parle des fonds de romans forcément il y a un truc qui se passe qui fait que on voit une statistique horrible en ce moment c'est que le nombre de de travailleurs de plus de 80 ans augmente un truc de fou aux Etats-Unis on voit l'image d'un mec qui a 85 ans qui est sur son atelier là en train d'essayer de bricoler les trucs 85 ans bon bon je voulais dire ça c'est pareil 82 euros c'est putain bon bon pourquoi pas on lui demande de la rentabilité attention perte de natalité alors la plupart du temps subit on peut imaginer aussi une banalité choisie on a des quantités importantes de gens de mon âge qui décident de ne pas faire d'enfants c'est pour l'instant mon cas on pourra en parler si vous voulez bon et on peut avoir des pas malités subies c'est à dire sur les tout bête hein sur les capacités de gestion des accouchements sur les capacités ne serait-ce qu'on a beaucoup de pertes de avec les reprotoxiques certaines pollutions qui attaquent nos systèmes de reproduction des animaux on est des animaux comme tout le monde du coup on perd des capacités et puis toujours la logique d'imaginaire à inventer donc ça on parle beaucoup d'imaginaire essayer de recréer des imaginaires c'est important qu'est-ce qu'on va foutre de nos peaux qu'est-ce qu'on va essayer de vendre à nos enfants pour qu'ils continuent à aller à l'école et à manger leur soupe et puis voilà qu'est-ce que pourquoi on est là quoi qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire dans la suite c'est vraiment ça peut être une idée qui est très qui n'est pas à négliger je trouve c'est pour ça que j'essaie d'en parler régulièrement parce qu'on va se dire oh la la mais attends qu'on va bouffer ouais ok bah même s'ils trouvent à bouffer c'est cool mais je suis en vie moi je veux vivre tu vois je veux pas juste je suis pas sur les listes quoi on pourra en reparler d'ailleurs mais sur les listes euh je regarde vite fait ouais c'est vrai il me reste de main ça va faire alors déjà aujourd'hui donc c'était une des questions de tout à l'heure donc on a déjà passé des pics de production donc pic oil si vous voulez regarder c'est un le pic de production du pétrole conventionnel a été dépassé entre 2006 et 2008 de ce qu'on sait euh on compense pour l'instant avec du pétrole non conventionnel les gaz de schiste, les sablites humineux, tout ça on est en train de dépasser des pics sur plein de de stops différents et de logiques différentes on commence à avoir quand même des crises un peu régulières je sais pas si vous avez conscience de ça euh des pollutions de plus en plus importantes déjà actuellement euh moi j'habite à je suis venu à Saint-Pazane j'ai peut-être entendu parler de cette petite ville là pas ça j'ai été dans l'école où ça se passe j'ai peut-être un conseil on sait pas on sait pas d'où ça vient j'essaie d'obtenir au courant il y a une cirée à côté il s'approche pourtant c'est en plein de goût on peut pas dire que c'est les paysans du coin enfin voilà ça y est c'est pas forcément euh des rendements baisse alors euh la dernière fois que j'ai fait ma conférence j'ai dit qu'en France ça baissait les rendements et j'ai un un cher monsieur qui travaille dans le milieu qui me dit oh non mais pas du tout euh en plus c'est c'est intéressant ce qu'il disait parce qu'il disait pour l'instant c'est toujours pas le cas c'est-à-dire que les rendements baissent toujours pas continuez à les augmenter donc euh je vous dis pas comment hein on y va on m'envoie du steak mais il me dit c'est encore pire parce que du coup alors après c'est ce qu'il a dit moi faut que je me renseigne un peu plus mais là j'ai pas eu le temps depuis la dernière fois euh c'est que du coup bah la FNSEA et tous nos gentils agriculteurs qui parlent d'agribashing en ce moment bah ils peuvent pas remettre en question leur mode de production puisque les rendements continuent à augmenter ils disent bah faut qu'on nourrisse le monde et c'est ça qui marche regardez ça marche de plus en plus de mieux en mieux donc on va continuer et continuer encore et bah du coup ça va continuer à augmenter les conséquences qui sont liées à ça on a déjà des migrations importantes je l'ai déjà parlé j'en ai déjà parlé des pertes de repères euh l'espérance de vie en mode santé je l'ai déjà dit c'est bien je bouffe la moitié de mon truc la natalité aussi la guerre des ressources on l'a déjà j'en ai parlé aussi dans l'actualité et là je vais passer sur d'autres choses qui sont un peu moins terre à terre mais que je trouve primordiales on a une baisse de l'attention collective de génération en génération mais même les générations plus âgées ont une baisse au cours de leur vie qui est énorme les temps libres bah ouais en fait c'est con mais euh on a de moins en moins de temps tranquille entre les pubs le smartphone qui vit tous les 5 secondes le patron qui veut qu'on soit là à 7h jusqu'à 20h alors qu'on prend rien hein mais bon c'est pas grave euh les loisirs qu'on nous impose quasiment et qu'on s'impose à nous même parce que des fois il faut compenser cette journée de merde qu'on a passée qu'on va courir parce qu'on a que ça en tête et que pfff sinon je vais péter la tête de mon conjoint de ma conjoint ce qui est pas cool euh bah c'est aussi du temps libre on commence on voit des statistiques de temps vraiment libre de temps de cerveau disponible si on peut utiliser ce terme là que j'aime bien qui est vraiment bas euh des pertes de connaissances alors on multiplie certaines connaissances on en diminue tellement de l'autre côté euh je sais pas vous mais moi je savais pas planter des kirates alors que mon père a un jardin mais immense du coup je suis rejoué Bonjour papa tu peux m'expliquer alors tu mets deux engrais et tout ouh non non je vais me faire pas pareil euh donc voilà il y a plein de connaissances qui ont disparu des choses de base de la vie paysanne du mode de vie paysanne qu'on a qu'on a étiré sur des centaines d'années qu'on a vu disparaître en peine deux générations un truc que je trouve important la liberté de choix de vie euh je sais pas vous mais moi j'étais censé faire des études au maximum de mes capacités avoir un cdi acheter une maison avoir des enfants un chien ou un chat et puis voilà une deux trois voitures en fonction un tourat si j'ai plein de gosses et puis voilà puis rôler et puis après tu fais tes enfants tu leur transmets peut-être s'il te reste des trucs tu mets tes empôts tu fais un ta gueule tu votes voilà il y a pas de choix de vie en fait de base et ben je trouve ça horrible je trouve ça un effondrement de potentialité euh et dans la logique on est aussi en train de on parle de la mondialisation on est en train de aussi diminuer les choix de vie potentiels de parties importantes de la population nous on se l'est imposé à de même on est suffisamment con pour l'avoir fait mais on l'impose à d'autres on va voir pire la diversité on parle beaucoup de biodiversité moi je parle de biodiversité au sens de diversité au sens large euh notamment les diversités humaines des cultures qui disparaissent des folklore des tout ce qu'on veut euh on voit euh comment certains euh certaines logiques comme la langue bretonne ou euh les danses bretonnes ou ça a du mal à survivre à côté du du rap de la techno et tout ça bah c'est c'est dommage quoi c'est 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 euh l'artisana oh c'est quoi le petit jeu de mots de ouf euh euh pour parler très rapidement de moi je suis dans une phase de transition personnelle j'étais ingénieur de formation et là je me reforme à la plomberie chauffable voilà merci quand même parce que j'étais dans l'énergie donc là je fais de l'énergie mais moi-même euh du coup bah l'artisanat qu'on a perdu en partie hein quand je vois les euh on on m'apprend actuellement à faire de la forge avec des gros marteaux on fait on met du fer rouge et on tape pour pouvoir le déformer et tout et notre formateur il fait mais c'est fou ces trucs là enfin on va faire ça quand sur le chantier ah non mais jamais non non vous utilisez du tube plastique tout le temps on s'en fout hein ah ok il me dit mais c'est chiant le tube plastique c'est hyper simple j'ai rien à vous apprendre dessus et puis en plus c'est chiant donc euh moi j'ai envie que vous sachiez faire plein de trucs comme ça vous pourrez vous adapter je lui dis mais en fait t'as pas conscience mais t'es hyper résilient c'est génial en fait si si il a un peu plus conscience que ce que je pensais mais c'est vraiment un mec cool euh et puis de l'art au sens large hein on a une une destruction des logiques d'art qui est quand même assez importante et c'est même la base d'une partie de la logique artistique c'était de détruire les codes donc détruire, 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 détruire donc plus de codes puis voilà ok cool mais du coup bah c'est dur de trouver de l'art intéressant pour les gens le voyage euh on fait beaucoup de vacances puis beaucoup de voyages c'est toujours un peu lié à temps que c'est à vous disponible euh rares sont les gens qui me disent waouh j'ai rencontré des gens de fou dans ce pays genre ils sont là waouh t'as mes photos j'étais là c'était trop bien c'est là où il y a eu Guelph of Thrones et tout ok et en Croatie c'était comment ? en Croatie en Croatie ça devait être en Croatie hein ? ah si ouais t'as raison ah bon faut pas que je fasse un sketch non plus on se calme euh désolé euh la santé on a déjà des problématiques importantes à ce niveau là les envies de demain et le sens on retombe un peu sur ma sur ma ma problématique habituelle de ok qu'est-ce qu'on va foutre de nous une petite conclusion que j'aime bien alors j'ai été formé en BTS pour faire de la régulation industrielle ceux qui connaissent bah super c'est cool euh donc ça c'est une courbe de température par exemple là on va dire tiens petit radiateur mets nous 20 degrés s'il te plaît ok ça rentre on part à 0 degrés il chauffe il chauffe il chauffe il chauffe mais il fait ouh là je dépasse le long degrés j'arrête ouais sauf que j'ai un peu d'inertie quand même je chauffe encore après je baisse il fait ah faut que je faut que je rechauffe et du coup ça stabilise petit à petit sur le long terme moi j'adore cette courbe pour expliquer un peu notre mode de fonctionnement actuel et le rond en l'air clairement c'est un peu de l'espoir ceux qui connaissent Arthur Keller et je vous invite vraiment à regarder ses vidéos lui je vais vous expliquer ce qu'il dit moi je suis décroissant c'est à dire que je dis que là on est dans une consommation exponentielle tac tac on arrive dans un état destructif actuel que j'appelle système social capitaliste et que je je vais en deux mots agir et vaincre agir l'action permanente quelqu'un qui n'agit pas n'existe pas quel que soit le type d'action il faut agir et il faut vaincre c'est à dire compétition permanente pour tout le monde et tout le temps j'appelle de mes voeux mais on va sans doute se le taper quand même un état transitoire que moi j'aimerais voir décroissant dans la transition dans le changement plutôt que la réduction avec la théorie de l'escalier je n'ai pas le temps de vous l'expliquer c'est pas grave pour en parler et petit à petit une stabilisation sur en gros les biocapacités de la planète les capacités de la planète à nous accepter et puis là on parle si possible ce serait bien de permaculture, de webhuile si on parle d'Amérique du Sud du bout de tout si on parle d'une logique africaine qui est hyper intéressante de coopérative intégrale là c'est un petit peu plus politique moi je suis particulièrement à ce niveau là et le municipalisme c'est pareil c'est une logique anarchiste de fonctionnement collectif et dans une logique si on regarde les deux mots de là-haut moi je serais surtout sur observer et aider observer c'est un des principes de base de la permaculture on regarde d'abord comment ça se passe on essaie de comprendre ce qui se passe on essaie d'étudier les conséquences de nos actes sur ce qui se passe et quand on va agir on ne va jamais agir seul on sort de l'individualisme on va aider aider des humains et potentiellement aider des espaces naturels ou des trucs qui existent déjà Arthur Keller va vous dire ok c'est cool ça c'est ce qu'on pense comme limite potentielle mais lui dit vu qu'on va vivre un effondrement et bien cette courbe là elle va baisser du coup notre état transitoire il va faire ça après il va voir que les limites sont plus basses plus basses, plus basses, plus basses, plus basses, plus basses ça va pas dire qu'il est pessimiste parce que je pense qu'il dit des choses très intéressantes mais c'est vrai que ça peut faire un peu flipper encore plus donc voilà un petit peu ma conclusion sur ce qui pourrait advenir et ce que j'aimerais voir advenir personnellement et pas que moi d'ailleurs et puis merci merci